On est en ce moment sur Twitch et on est sur le tout nouveau défi et la nouvelle unité qui vient de sortir L'artificiaire, donc elle tape de super loin, je vous avais fait une petite vidéo dessus Si vous l'avez pas vue, je vous invite à aller checker, ça dure 2 minutes environ Vous verrez un petit peu les interactions, comment elles fonctionnent En gros, c'est une commune qui écoute 3 délixirs, qui tape de loin, qui recule Qui met des dégâts zone après la première unité qu'elle a tapé Et à l'habituel, pour débloquer la nouvelle carte, on a un défi du tirage Du coup, comment que ça fonctionne, le défi du tirage ? Vous choisissez une carte entre gauche et droite, et la carte que vous ne choisissez pas, c'est votre adversaire qui l'a Pour nous accompagner, on a un chat sur Twitch Je laisse vous dire bonjour, et on a également Walletouf, qui est avec nous en vocal Sans avoir dormi depuis 24h environ Yo tout le monde C'est une belle intro ça Ah bah c'est, voilà, c'est un peu plus vrai, c'est un peu plus vrai Et donc on est parti, on est sur du 10-0 pour l'instant Et là j'ai le choix entre les esprits de feu et les gobelins à dag Moi je prendrais les... Gobelins à dag, tu prendrais quoi toi ? Ouais, moi je prendrais aussi les gobelins Là j'ai le choix entre garde et esprit de glace, je prendrais les gardes ? Oui, pareil Et sorcier de glace ou gargouille ? Je prendrais sorcier de glace Et géant royal ou géant ? Géant Ok, moi j'aurais pris le GR, on va tester avec tes choix du coup Après je suis un peu le patron du tirage Bah voilà, on va le faire 5e, top 5, tournoi mondial tirage Donc voilà quoi Et je crois que c'est un gros joueur en face en plus, non ? Purple laser, ça me dit quelque chose Ouais ça me dit, son pseudo me dit quelque chose aussi effectivement Bah du coup on part en géant, sortir de la nuit même lane La base Ouais j'ai l'impression de me voir, je vais jouer en satire Non non non, c'est le sommeil ça, c'est le sommeil Ah merde Il va pouvoir tuer l'inspirable, c'est quand même bien Alors j'ai rien pour la gérer, donc je vais partir à droite, moi j'ai un gobelin bat Ouais c'est un peu le problème, quand vous avez rien pour gérer la carte, elle est capable de défendre vraiment très bien Exactement, donc là il est obligé de remettre des gargouilles, oh c'est vrai comme elle va se tourner pour venir Oh là Attends elle est repartie, elle est repartie Elle va gérer les cartes aussi par contre Non non pas ! Oh il en met tout ! Oh oui oui, ça va être la galère Ok, ça a tapé donc je peux me mettre les gobelins direct dessus J'en tue une, c'est déjà ça Ouais c'est toujours ça de pris Ok, ça devrait tomber aussi On va repartir en géant fond de map vers la droite je pense Donc il a le gobelin de l'ex, il a la nouvelle carte qui est vraiment... Dans ce mode je vous conseille de la prendre, la nouvelle carte, elle est vraiment bien Ouais parce que bah déjà c'est une nouvelle carte, donc votre adversaire ne va pas savoir comment la gérer Et elle est quand même assez forte Bah elle fait beaucoup de value en plus c'est dans ce mode, il faut quand même des cartes qui font de la valeur Ouais parce que si votre adversaire a pas flèche pour la gérer, ça va être compliqué pour lui quoi Ah il a cliqué les esprits de feu, il aurait peut-être pas dû ça Il va quand même prendre cher du coup Ouais deux patates de géant, trois patates ça serait bien Une troisième, ok, plus les bats, c'est vrai prendre la tour ici Let's go Avec le sorcer de glace Ok je vais repartir à gauche en géant gobelins, on arrive en x2 Je suis obligé de faire tourner les géant vu que j'en ai deux dans le deck ici aussi C'est vrai, c'est vrai que t'as deux win conditions Et encore dans le monde on a trois dans ce mode, donc c'est déjà pas mal Ok ça je vais def comme ça C'est vrai que je préfère quand même le triple Ouais il est largement mieux Je sais pas si je fais ça, si ça passe, ça def bien son unité quand même J'ai même décidé à la foudre tellement je trouve qu'il y a le def incroyablement bien C'est sans sigla, là les bats elles font le travail de monstre en def c'est cool Je vais re bloquer haut histoire qu'il puisse pas faire trop de value Ah s'il a franc on met juste S la tour là-dessus Ouais, effectivement Ok j'ai bien fait gaffe à son recul pour la foudre Et là il a le golem délixir donc ça peut aller vite, il va le mettre c'est sûr On a spam def Et normalement je fais contre-clush Ouais c'est vrai Le géant qui se fait tank Le gobelin qui se fait tanker par un joueur Bah ouais bah 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 Nouvelle méthode Ah il met pas tellement de dégâts en plus il met qu'un coup hein Avec un double géant là Ah ça va encore un petit peu Ouais il est bien défendu Ouais il y garde en plus qu'il garde bien la tour du roi Ouais contre je vais quand même faire gaffe toujours à son géant gobelin éventuel Quoique je peux faire ça j'irai plus vite en vrai Je vois pas comment il m'empêche de connecter là-dessus Il a pas de bâtiment, il a rien Du coup Oh non j'ai envie qu'un Ah 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 Du coup il peut Il a failli recroquer là-bas Oh Damn Je recycle ma foot sinon Ouais je pense qu'il faut Ok la foot dès que je l'ai Allez Allez Maintenant Easy Oh 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 Bah voilà 100% de réussite en déficit de tirage pour l'instant Assez facilement bien sûr Assez facilement Oh non Oh j'y aurais pas cru Non plus j'y croyais pas J'étais en bon état J'aurais jamais une élixir pour Alors Bourreau ou Archer Magique Tu prendrais quoi toi ? Bourreau J'aurais pris l'Archer Magique Gang ou Armée de Squelettes ? Gang Prince Ténébreux ou Charette ? Prince Ténébreux Toujours Et boule de feu Bah boule de feu ouais Parce que j'ai l'Archer Magique en face Oui C'est un peu le Vous voyez une boule de feu Il y a un Archer Magique Faut pas hésiter Et du coup on aura toujours pas la nouvelle carte On a un Moloss Dans les mains on a Prince Ténébreux Sorcier de Glace Bourreau, boule de feu Et Molosses derrière Ok Je vais mettre un Bourreau T'as pas eu autant de chance que moi dans la vidéo J'ai eu de la chance de l'avoir la carte C'est vrai C'est vrai que pour l'instant elle est en face à chaque fois Là j'aurais pu activer le Roi en mettant mieux le Sorcery V.A. C'est généra de ma part Ouais Ouais C'est vrai que Avec la nouvelle carte C'est assez simple Exactement Oui c'est vrai que Ça je voulais vous en parler aussi En gros si vous mettez une unité au milieu du terrain Genre ici Ça va aller activer directement C'est incroyable Donc ça on peut le tuer avec la boule de feu Tac Prince Ténébreux devrait suffire pour le reste À droite je vais me faire un peu gratter Je vais quand même Def Gang je pense Mais Parce que d'ailleurs je peux remettre un mineur Ça va aller en BTR Il va devoir remettre des Vex Le début de partie est pas mal pour lui Il se met bien là Ouais Ouais mais elle fait Wow Elle fait des zigzags la carte T'as vu c'est marrant hein J'aurais du le mettre droit mais j'ai pas envie de Allez active le Roi Voilà comme ça Vous voyez hein c'est très simple On était juste une carte au milieu du terrain Voilà en l'occurrence ça sert à rien Mais c'était une histoire de montrer un petit peu l'interaction Bah je crois que je vais partir en meulasse quand même Parce que J'essaie de la galère Ouais parce que là t'es pas bien Ouais on est pas très bien On est pas très bien Après le moulasse en plus c'est pas incroyable dans ce mode de jeu Car chez magique Je vais lui mettre une boule de feu J'ai un rocket également dans le lake ça va Ah c'est intéressant ça Ouais c'est pas mal On sait jamais On sait jamais Ah ok Bon après t'as un prince très libre du coup Oh il s'est fait des pop Incroyable Hum La vitesse où il s'est fait tuer quand même Donc ça c'est pas grave Sortir le gaz devrait être tant plus ou pas trop mal On prend pas la tour Je vais quand même mettre un mineur histoire de dire sur elle Normalement elle retargete vu qu'elle se recule Ouais c'est ça exactement Et là je me suis dit que du coup j'allais pouvoir Oh ça allait bien reprendre Parfait Mais là c'est avec barbe gauche Ah il meurt pas lui Ah bah d'accord Oula Il va quand même mettre un coup son ballon Il va mettre un coup son ballon Il va mettre un calme derrière Bah c'est parti pour se farmer hein Bah c'est le push Il a claqué la bûche Il a claqué la bûche donc j'hésite pas On repart en mineur pour aller gérer elle Il a claqué les flèches on va remettre un moloss de là En espérant aller un petit peu plus vite que lui Mais normalement vu qu'il y aura l'explosion du moloss Ça devrait aller Ouais good On peut reboule le feu ça Il a plus les plus flèches Oui ça devrait être bon Ouais il a plus rien Ouais c'est ça là ça va prendre un tour Let's go C'était pas simple non plus celle là hein Elle est étendue hein Elle est éteinte d'axe Là il suffit juste de mettre une unité au milieu de map Donc recrues royales ou géants ? Moi je prendrais les recrues dans ce mode Ouais ouais je suis pas... C'est parce qu'il y a généralement pas de carte pour les gènes Ballon ou cimetière ? Je prendrais le ballon Ouais ballon si tu veux Attends c'est un choix personnel Bah la nouvelle unité je la prends Parce qu'il y a ça ou la princesse Et les apises ou les gobelins à la lente ? Les apises Moi j'aime bien Ça pourrait empêcher mon ballon aussi Donc il a du géant cimetière quand même Mais bon normalement après il se retrouve avec un géant cimetière Archix Ah non c'est nous qui avons l'Archix Attends pour moi Evidemment J'sais pas trop j'avais rien en main donc euh Je voulais cycler un peu Trois c'est galère Attends il fait quoi là ? Il fume à... J'ai perdu là dessus ? Oh mais il va activer la tour du roi Ouais 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 J'sais pas pour qu'il fait ça Ok Bon vu qu'il y a quelqu'un de géant et que j'ai que des trucs lourds en main J'vais faire un Archix Ouais ok Oulah Oulah J'avais même pas besoin de def j'sais pas quoi je dis Ouais ouais Non j'avais pas besoin Oh la tour du roi là Ouais non il est largement Il le sait Attends mais c'est quoi ce... Là il est où là ? Il est beaucoup trop fort pour nous Ok donc ça on va le laisser tomber Et je vais ballon à gauche Ouais tu peux une à trois Bah ouais c'est pour ça J'sais pas comment il def Ouais il va dehors princesse mais... En vrai En vrai la princesse si ça suffit Non j'ai jamais vu de la vie Roh les dégâts du ballon C'est fort aussi le ballon dans ce mode de jeu je trouve Oui Ok Donc là il a son géant donc on va attendre avant de poser l'Archix On le posera en def mais je vais recycler les recrues un truc comme ça C'est pas mal Ouh Je pourrais mettre ça à gauche aussi Non on va voir ce qu'il y a les recrues Donc pour ceux qui ont pas suivi hein Elle tape l'unité et elle fait un gros splash derrière Simplement Bah on va Archix à droite pour prendre la tour On peut re-zapiser en def De toute façon il connectera pas le géant Il a même pas besoin de zapiser là-dessus Ah quoi que Ok Pourquoi pas Def du chui avec la firecracker La base de la base de la base Ok bah je crois qu'on va mettre un ballon pour la peine C'est toujours plaisir de mettre un ballon Petite boule de feu Attends est-ce qu'elle aurait chui l'Arche Magique ? Parce que je vois pas les HP de l'Arche Magique qui sont cachés derrière Ok Ouais ça serait un peu embêtant Il y a des choses comme ça qu'on voit pas trop Et donc dans les deck cimetière elle va être compliquée hein Parce que si l'adversaire active le roi Toi cimetière il passe plus hein De ce pourcent faut pas aller jouer dans un deck cimetière Ouais exactement C'est rip de base hein Il faut une oublie quoi Ouais tu peux pas hein Il oublie Ok non il part au sorcière Donc il a au moins deux ou une conditions dans la main Ça c'est la base dans ce mode Juste en pot comme ça Ah il a une boule de feu Ok On le sors hein Ah je vais prendre cher hein Non On va re mineur Donc il a la Firecracker hein je l'ai pas hein Il a la dualité l'artificiaire Ça va ça va Tu l'as eu qu'une fois là sur euh Ouais on a pas eu beaucoup Tu l'as eu qu'une fois J'ai la trompe aussi dans le deck Où l'or Mais après j'ai Kava Gobelin etc Donc je sais pas trop Hum Je crois En vrai je crois que je vais quand même pompe Ouais non ok J'ai bien fait pas le faire J'hésitais Moi je voudrais bien mettre plus vite Kavaar Ça aurait plus bloqué le GR plutôt Là il va quand même connecter Il va mettre quelques dégâts Mais pas trop le choix Oh regardez Regarde ça quand elle gère bien l'artificiaire Ah non elle l'a pas tué Je croyais qu'elle l'avait tué En vrai là je crois que si tu la zappais pas Elle aurait tué les gobelins Elle aurait tué le bourreau Ouais elle se faisait la playbête hein Elle se faisait la famille hein Donc là il récupérait son mollusse Il joue boule de feu Ok bourreau Enorme Donc vu qu'il a mollusse mais il a plus GR Je vais quand même pompe Ouais Je sais pas si je pompe si je peux def ça quand même Ouais Oh ok on va juste une drag Là dessus je sais pas trop comment je vais la def en la sorcière Elle va être embêtante je pense Je vais attendre qu'elle lock et je vais mettre des gobelins dessus Faut que j'attende que ça ça lock aussi Ah j'ai pas assez attendu Oh je vais prendre la tarif là Attends Tu sens la blues ou pas Ah tu sens la blues Ça va Le cool sorcière du genre français qui a été mauvais Exactement C'est vrai que la sorcière elle est embêtante C'est moi qui ai dit de pas la prendre en plus Chut On se fait soram hein On se fait soram Ça je crois que la maison elle est en train de tomber hein Oula ouais Lui il a pas le temps Le monsieur il a pas le temps Ah ouais Après si on perd pas la maison Y'a encore jeu Ah non Y'a plus jeu Reviens Oh le GR il fait de ses gars là Bah j'ai déjà lui hein What Arche magique ou zapis Arche magique hein D'accord Oui Pêcheur ou sorcier de glace Enfin sorcier de glace Oui Mortier ou voleuse Bah voleuse Non Oui voleuse voleuse Et golem de glace ou gobelin à lance Gobelin à lance Ouais Toi aussi j'aime pas trop golem de glace Parce que je trouve que des fois tu te bloques avec un Un géant Géant royal C'est ça c'est ça Genre tu tapes avec un autre truc et Tu sais pas ce qu'il faut dans ton deck finalement C'est ça Bon je pense que j'aurais toujours pas l'arc et busier du coup On a golem, roquette en main Gobelin à lance et princesse Une main de départ classique quoi Qui tout va bien Wow C'est limite des fois j'ai envie de poser un golem first play fond de map quand c'est comme ça pour m'en débarrasser Je vais pas le faire Mais Ok Bah je vais quand même le faire Du coup Même line que le géant Ah après j'ai un cochon Dans J'aurai un cochon après Non non T'as un deck J'adore 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 ce mode de jeu Ok Bon alors ça on va mettre une princesse Des gobelins à lance Par là Oulah Oulah Ouais d'accord Pourquoi pas hein Pourquoi pas Lui ça va il a pas un deck horrible genre Ça va en vrai hein Ouais c'est clair J'ai un poison euh Ça va Comment elle s'appelle déjà la carte Arcubusier 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 Oh je vais l'appeler l'artificier J'avoue que je l'appelais C'est Ouais Arcubusier c'est un peu C'est bizarre Il va bien d'effets avec ça Bon je veux pas les roquettes hein Je suis pour les roquettes mais Bon ouais tu te mettrais dans le mal à faire ça Ouais je suis d'accord Ok Alors comment je dirais ça va Un truc comme ça Comme ça Comme ça Ouh Elle est la voleuse Oh la voleuse elle galère hein C'est bon elle l'a eu Ouh J'ai la voleuse Par contre j'ai pris cher hein J'ai pris grave cher à gauche Ouais T'es là quand même mortier GR Géonco Toi t'es le cochon golem C'est énorme Ce mode de jeu c'est le meilleur mode de jeu hein Moi j'ai le golem fond de map du coup hein Ouais il est mortier pour finir mais c'est sympa en vrai Il pourra pas détourner le golem du coup Ouais Sur un malentendu je mets une belle roquette Il oublie que je vous roquette et ça peut se faire En vrai en défense il a quoi ? Il a l'artificière Il les appease Et il manque une carte Je sais pas si c'est quoi la dernière C'est vrai C'est vrai Je sais pas non plus Ok Ouais il y a le pêcheur Ah c'était le pêcheur C'est vrai c'était le pêcheur J'avais zappé là Oh yo 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 Il m'en est censé faire quoi ? On spam ? Je sais pas trop Je sais pas trop ce qui se passe Mais ça se passe en tout cas On va prendre la tour Ça prend la tour Par contre il y en a combien là Des artificiers ? Deux 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 Pour le moment hein Pour le moment il y en a deux Je vais faire une vidéo record du monde D'artificiers sur le terrain Oh c'est clair Mais ça on le sait On s'en doutait qu'il y a des spams Et qu'on allait en voir plein des artificiers Ok on va voir le traîche magique là Il pourra le snipe Donc je vais mettre une voleuse Oh elle a été retourné Ouais je m'attendais pas non plus à ça J'aurais pas fait comme ça sinon Ah une option c'est ouais Oh oh la la Qu'il est heureux ça pise C'est horrible Aïe 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 Bon il a reflé son géant du coup J'aurais bien aimé tuer ça En fait j'ai pas de plu de flèche J'ai pas de truc comme ça pour les gérer En construit c'est ça qu'il faut que vous voyez C'est que vous aurez des cartes pour les gérer Vous aurez forcément des trucs Là vu que c'est un peu des decks random C'est pour ça que le défi de tirage Permet pas toujours Pas forcément d'avoir une bonne idée de la carte Parce que vous êtes pas en construit Vous avez pas forcément des réponses Par rapport à l'adversaire Bon il a gagné donc je vais tenter le tout pour le tout Ouais la médale mortier Bah j'ai lui hein Il en avait 3 sur le board quoi Oh c'est horrible hein N'hésitez pas à la prendre vraiment la carte Elle est tellement forte Ou alors à prendre les plus de flèches Si vous les avez contre T'es ça Genre vraiment C'est ce que je disais tout à l'heure Généralement Peut-être qu'au traversaire On aura pas la réponse à la carte Et là vous le voyez Genre 3 sur le terrain Ca fait mal quoi Ouais c'est extrêmement fort Un squelette Un squelette Donc le Mdx y a un Valkyrie Bon la Valkyrie hein Oui Mineur ou GR ? GR Ah bah bah arc buzière Ah bah bah arc buzière ou euh Bah t'es bon on va prendre l'arc buzière Bah ouais ouais Alors on a l'arc buzière On a le prince, on a les esprits de feu, on a la Valkyrie En vrai là je pense qu'on est pas trop mal hein tu vois Je vais la mettre fond de map J'aurais pu la mettre pour aller sniper la fournaise aussi d'ailleurs C'est vrai Là je sais pas si je prends Ah mais je suis pas sûr qu'elle tape depuis le pont Euh depuis le pont jusqu'à la fournaise Euh 6 cases Ouais je suis pas sûr non plus en vrai Ça ça me dérange pas je vais la laisser connecter Ok Je veux juste que le prince mette une charge Voilà parfait Nice C'est le prince en vrai Il suffit d'une charge de prince et on se met bien euh Ah il avait quand même eu le temps de le mettre à temps ouais J'étais pas sûr qu'il le mette à temps Ok Ah voilà donc ça on va le défendre On va mettre une pierre tombale Oh il remet une euh Bah je pense pas qu'il avait besoin de mettre ça là Oulah mais il est en x3 lui Ouais c'est incroyable Il joue comme des histoires Il le joue jusqu'au bout ok Et ça ça fait plaisir la machine volantique va se faire exploser Ah il a bien joué il a réussi à choper mon arc buzier Par contre là on va avoir un contre-push Non pas pour le moment Oh en vrai il se met bien là Il a joué tellement bizarrement mais Mais ouais c'est passé C'est passé Incroyable Bon on va remettre l'arc buzier derrière Après là il va pouvoir aller la chercher donc je vais attendre un petit peu quand même Il part à droite ? On va garder la valkyrie pour la droite Je crois que je vais remettre ça Le prince Parce que j'aurais toujours à l'élixir pour la valkyrie donc ça me va Ouais là c'est du coût cher Oui Oui il rajoute des bats en plus Ouais parfait Donc là les bats elles vont de toute façon reprendre l'agro du la tour du roi On a les skillettes en plus Je vais recycle rapidement j'ai à la gauche je pense J'espère de finir la tour de gauche Ouais parfait Oula Ok il a l'armée skillettes aussi Et du coup il l'aura pu Est-ce qu'il va re-golem d'élecs ? On aurait pas dû mettre la valkyrie peut-être Ouais golem d'élecs ça va ça va Ça va tomber Bah je suis le droit de nous mettre quelques dégâts mais ça va Et la part dès qu'il dégue que ça lui en vrai Ouais ça va en vrai je suis d'accord avec toi Je vais mettre la valkyrie pour gérer la potentielle armée de squelettes Je voulais bloquer au squelette mais j'ai juste pas assez récupéré ça Après nous on va pouvoir prendre le 3 coups plus facilement une fois qu'on aura réussi à prendre la tour de gauche Faut la prendre par contre Allez, allez, non on va perdre Les séismes Un tick, il faut 2 ticks de séismes J'en aurais qu'un Ohhhh Il y a fallait 2 2 Après on aurait pu gérer dans le pocket et tout ça aurait été bien Ohlala Et voilà, voilà Ne pas faire Je te l'ai dit en vidéo hein C'était la vidéo ou ouais c'était sûr Oh non Vas-y on continue, c'est pas grave hein On leur montre comment on perd Alors, cochon royaume ou fuit de squelette Cochon royaume Armée ou gang Armée Ouais j'aurais fait pareil ouais Voleuse ou charrette à canon Je crois que j'aurais pris la charrette ici moi J'aurais pris la charrette aussi ouais Ouais à cause de tout le sort Chevalier ou pêcheur Chevalier Ouais Parce que le pêcheur il va être perdu hein Après il n'est pas encore été buff hein On est sur le pré patch On a mises à jour et demain Demain Elle sort mardi On ne sait pas trop pourquoi Mais en tout cas elle sort demain Ok donc juste qu'elle est envoyée Je vais juste d'affecter des abys Alors là j'ai golem Chevalier, cochon royaume et roquette La base hein, la base Je crois que je vais cochon royaume à gauche derrière mon chevalier Ah, chevalier il décide de revenir sur le fût C'est pas prévu ça C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a ? On a une roquette Ça va coûter cher si je roquette Juste faire ça C'est galère hein Ça je la sorme, je la bloque, je la tue C'est bon elle meurt Là il va tomber sur dessus Je peux remettre un esprit de gaz derrière Tour du roi activé aussi hein Ah ouais C'était pas le monteur en plus T'as vu même sans faire expérience C'était avec la charrette à canon Ouais c'était avec la charrette à canon Comment elle était placée Genre c'est activé T'imagines ? T'as la runge des possibilités que t'as quoi Tu peux la mettre n'importe où C'est... Ouais C'est vraiment... Je pense que ça va être un gros défaut de la carte ça Ça c'est même sûr Bah ouais logique Normal, normal Ok Bon c'est un petit split hein On va lui mettre un peu de pression On va lui laisser mettre son sorme en défense Ok, c'est bon il a sormé à gauche Il sormé à droite Donc là, maintenant on va défendre avec quoi ? Avec la charrette à droite j'imagine Quoi qu'il y a gauche Faut aussi que je mette un truc J'ai quoi ? J'ai pas grand-chose J'ai quand même mettre ça Puis ça on va... Attends chevalier Puis on va mettre un truc de la gel C'est chaud ! Ça va, ça va passer Ouais En fait c'est chiant Parce que quand ton adversaire a un deck rapide Enfin qu'il cycle assez rapidement par rapport à toi Ouais c'est ça Et que t'as pas de petit sort T'as pas de flèche T'as pas de zap T'as rien qui t'a été proposé Bah c'est vraiment le défi Le problème de ce mode de défi du tirage C'est que Bah t'as pas forcément des choix cohérents qui sont proposés Ça peut être 3 win conditions de suite Enfin C'est pas forcément des petits sorts Des trucs comme ça quoi Ok Allez j'espère qu'il va mettre le gang un truc comme ça en plus Non il met rien à ça Maintenant le gang Ouais Après pour l'instant on a pas encore perdu Vous voyez le truc qui est sérieux Il va devoir remettre des gargouilles à droite Je vais mettre un zapis du coup Ouais il était obligé de mettre les gargouilles L'arche-fissière qui défend un peu Mais pas forcément encore mieux les cochons et autres Il me faut deux roquettes pour finir Je vais mettre un message chaud parce qu'il faut que je défi à gauche Ouais lui il passe pas là J'ai pas défi à droite du coup Je vais juste mettre des apis Ça tombe En vrai cochon aïe aux roquettes Je peux finir là ? Je pense En vrai ouais il faut pre-shot ouais Let's go Ok Fantôme royal ou sortie de glace ? Tu en penses quoi ? Fantôme royal Ok un petit fantôme royal Alors avec ça on a méga chevalier ou valkyrie ? Méga chevalier Ok Fripon ou géant royal ? C'est dur hein ? Très dur c'est le genre Gère 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 Ces fripons ils sont fins hein Roquette ou foudre ? Ah ! Foudre foudre Oh le deck de merde ! C'est chaud c'est chaud C'est vrai Ah j'ai plus de flèches ! J'ai les flèches ! C'est bon ! C'est bon on est sauvés ! Nice ! On va pouvoir gérer l'artificiaire Incroyable ! Ok ! Je vais partir en fantôme royal à gauche Alors donc il a une valkyrie fond de map On a la foudre, on a les flèches Je vais... Je vais... C'est à droite Méga je suis à droite Ok ! Bon on peut sortir avec Ça va être bien Alors l'artificiaire qui va se faire plaisir Elle suit Elle re suit pas en fait L'IA est vraiment bizarre Il va falloir s'y faire hein Bon seule sur la tour elle met qu'un seul coup Donc n'hésitez pas à l'ignorer Si on met 3 d'élixir pour un seul coup c'est vraiment pas gênant Et là on va mettre un mineur Et on va full push On a les flèches au cas où On a qui vont servir là d'ailleurs Ah ça en prend qu'un c'est moche C'était pas la meilleure flèche Mais là il a plus d'élix donc il va galérer pour être le fantôme royal Et la sorcière T'as vu elle a changé de focus Au début là je faisais la ligne de sorcière Ouais c'est ça C'est incroyable Et la sorcière du coup mes tarifs elle a tout Aïe 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 Ah c'est bon elle a tué le squelette Bon là je vais l'ignorer s'il rajoute rien S'il rajoute un truc je méga chevalier Bonjour Bah du coup elle va pas prendre si cher que ça On va avoir un contrepeche Je pense que je vais remettre une sorcière derrière Un truc comme ça Ouais ça me parait bien Ça va être embêtant à gérer pour lui A tout le moment on peut reminer également Ah c'est bien de fin de vue ça Bien joué Ouais il a bien joué sa valkyrie J'ai les ap qui avaient valkyrie J'aurais pas dû mettre ça J'aurais dû laisser méga chevalier tout ça Donc là on va def à l'esprit de la gel On a les flèches On a le mineur On a le gr Je crois que je vais recycler un gr Faut mal S'il rajoute trop à gauche on prend toujours flèche Et on a le méga chevalier Il y a quand même flèche Bon j'ai flèche à droite au final Je pense pas qu'il prenne la tour avec un Phantom Royale plus Plus sel Quoi qu'il a la roquette en plus Il veut l'apprendre si Ouais ouais du coup je force un peu de l'autre côté Histoire de mettre un petit millier de dégâts Je pense un truc comme ça environ J'ai flèche qui prend tout le monde Et là on a la foudre donc on peut finir foudre Juste def Ça va ça va on est bien On est grave bien Après c'est vrai qu'il y a quand même une bonne part D'aléatoire quand même Même si des fois vous avez pas forcément les chevaux les plus sympas Exactement Parce que celle là elle était simple on avait des flèches et tout On avait de quoi gérer le soir Ouais alors que T'es l'heure dans les défaits tu vois t'avais rien pour gérer quoi Exactement T'avais pas eu de choix qui était à proposer Bon en tout cas n'hésitez pas à prendre vraiment l'artificiaire Elle est vraiment forte dans ce tirage L'adversaire va galérer à la gérer Il va vraiment galérer à mort Si vous avez les plus de flèches ou des trucs comme ça N'hésitez pas non plus à les prendre Parce que ça va vous permettre de la gérer Ça permet de gérer le swarm C'est vraiment une bonne carte dans ce mode Toi est-ce que t'as des trucs que tu vas partager également dans ta vidéo Mais qu'il y a juste un tip ou deux que t'aurais envie de partager Bah ouais comme tu l'as dit l'artificiaire vraiment à prendre Après moi ce que je conseille également c'est bah là Tu vois on l'a vu dans les choix que je t'as donné tu vois On prenait des cartes qui coûtaient cher Et du coup t'avais un deck qui Enfin du coup t'avais beaucoup de cartes qui coûtaient cher Et t'avais pas forcément le temps de De bien gérer les troupes adverses etc Donc n'hésitez pas genre à prendre des cartes qui vont coûter très peu cher En fonction de ce que vous donnez aussi à votre adversaire Genre faut essayer d'analyser un peu les cartes que vous donnez Qui va contrer etc Exactement et bon évidemment des fois voilà l'adversaire peut appliquer ça aussi Vous vous retrouvez avec un golem, roquette, un géant royal C'est ça En fait souvent c'est même plus fort de pourrir la main adverse que d'avoir une bonne main vous je trouve Exactement Genre tu peux vraiment donner des trucs qui n'ont aucun sens ensemble L'adversaire il va être en mode bon Ca va être galère Quel homme 15-0 Ouais 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 15-0 Merci de passe royal Bon dans tous les cas j'espère que vous avez kliffé N'hésitez pas à aller vous abonner etc A la chaîne de Wallouf qui est juste en bas si ça vous a plu Je vous souhaite à tous une excellente journée Et prenez bien soin de vous n'hésitez pas non plus à dire combien vous avez fait dans le défi de votre côté Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz